Le film, la genèse, c'est un peu un composite de... de beaucoup d'histoires que j'ai entendues. En fait, c'est un quotidien, on va dire, c'est tristement banal, ce type d'histoire au Maroc, puisque tous les Marocains ont été confrontés à un moment donné de près ou de loin par une histoire comme celle-ci. Donc voilà, moi j'ai passé du temps avec les sages-femmes aussi, les femmes qui ont traversé ces choses-là, les médecins qui ont pris des risques pour accoucher, voire avorter, ces femmes, et donc c'est un composite de beaucoup d'histoires que j'ai entendues. C'est marrant parce que vous avez utilisé exactement le mot que j'utilisais pendant ma recherche en casting. Je cherchais un personnage avec du mystère dans les yeux, puisqu'il fallait à tout prix qu'elle porte un secret en elle, sans révéler évidemment ce twist incroyable à la fin du film, mais elle porte ce secret en elle, et donc j'avais besoin de faire exister ce mystère dans ses yeux tout au long du film. Donc j'ai pas fait beaucoup de casting pour ce rôle-là, j'en ai fait beaucoup pour le rôle de la cousine, mais elle, je l'ai découverte tout à fait par hasard dans un autre film dans lequel elle joue, elle a un tout petit petit rôle dedans, mais je la trouvais fascinante, je trouvais qu'elle incarnait avec beaucoup de force ce mystère et cette détermination dont j'avais besoin pour voir ce personnage tragique accomplir son chemin malgré tout. qui ne lui en a pas de réveiller à la fin du film. Elle a pris le mystère dans ses yeux, pour le rôle de la cousine, par exemple, je devais avoir rencontré beaucoup d'actrices avant je les ai rencontrés. En cas de elle, je l'ai vu une fille en qui elle a joué un petit rôle, et je suis absolument fasciné avec elle, j'ai été captivé par la sensibilité, la mystère et la determination que tu as sensé dans ses yeux et que j'ai besoin pour l'équipe pour l'équipe de croire, pour l'équipe de croire et pour la détermination de croire, de croire, de croire, de croire, de croire, de croire. Et tu as parlé de la cousine que tu as joué, ou que tu as joué un grand temps à rencontrer. Il semble que la classe et la sociale et la classe de l'équipe parlent beaucoup sur les personnages que tu vois dans le film. C'est une famille de la famille, de la famille de la moyenne et de la famille de la pauvre. Donc je suis juste curieuse si tu peux dire plus sur le film. C'est vraiment mon sujet, vous venez de toucher au sujet de mon film. En fait, ce qui arrive à Sophia, j'ai voulu le construire d'abord sous forme de thriller, avec un élément déclencheur fort. Cette grossesse qui arrive, cet accouchement même, qui arrive de manière très soudaine et très inattendue. Et donc voilà, on rentre dans un espèce de thriller social à ce moment-là, dans un espèce de road movie dans Casablanca. Il peut y avoir quelque chose de très très séduisant là-dedans. Et puis, peu à peu, au fur et à mesure où on avance avec les personnages dans leur trajectoire, on rentre dans une espèce d'enquête sociologique sur comment fonctionnent les rapports de force et de pouvoir au sein de cette société. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire en faisant ça, c'était à travers l'histoire de Sophia, de déployer les questions liées à la femme sur d'autres fronts, de les élargir et de proposer une réflexion plus large en inscrivant les femmes dans un contexte économique et social précis. Et en ça, voilà, j'interroge ces rapports de force et de classe à l'intérieur de la famille, mais je les interroge également dans les institutions comme la santé, l'éducation ou la justice. La question que vous avez mentionné, le thème que vous avez touché en est absolument correcte. C'est ce que je considère à la fin de mon film, c'est le vrai sujet de mon film. Avec la question de Sophia, je voulais avoir le film start avec un moment très dramatique qui va prendre l'audience, qui va propel nous dans cette histoire et qui va nous permettre cette sudden, unexpected pregnancy et childbirth, qui est, je pense, absolument true. C'est quelque chose que j'ai trouvé dans mon recherche. C'est une base pour un thriller. Ça commence à être un film qui a été 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 un film. Et on voit que le film touchera plus de la contexte sociale. Il regarde les relations de pouvoir entre les personnages. Il représente un portrait sociologique de la modernité de Morocco. Je pense que c'est une idée de faire des questions ou de faire des questions qui se concentrent par la femme et de pouvoir abonner la horizon, pour pouvoir expandir les questions afin d'agir à faire une autre, une autre, une autre, une autre sociale sociale à propos de marocco. Et, encore une fois, les relations de la classe, les relations de la classe, les relations de l'Etat en Morocco. Vous les voyez, au premier, au travail dans les familles. Mais ensuite, vous les voyez aussi au travail dans le gouvernement, dans la société plus grande, en termes de, par exemple, l'éducation, l'éducation et l'éducation. Je pense que c'est très difficile de ne pas penser à l'éducation d'Asghar Farhadi. Les gens semblent très intéressants dans la question de la question de la question de l'éducation, de la classe sociale et de la religion. Et il y a l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je suis juste curieux si vous avez quelque chose à dire sur la similité. Et comment est Asghar Farhadi ? Déjà, je suis extrêmement flattée que vous me posez cette question. Parce que, moi, Farhadi, pour moi, est un très, très grand cinéaste. Même s'il y a souvent, il y a des gens qui pourraient remettre en cause tel ou tel film pour des questions de mise en scène ou autre. Je trouve qu'en termes d'écriture, c'est un maître. Je trouve qu'il sait extrêmement bien manier la construction de ses personnages, qu'il a toujours une mise en scène extrêmement sobre et qui se met vraiment au service de son sujet et de ses personnages. Donc, c'est un cinéma, moi, qui me parle en tout cas. J'ai eu effectivement des influences. En fait, c'est le cinéma que j'aime. J'aime beaucoup le cinéma iranien. J'aime aussi les films de Ceylan. J'aime aussi le cinéma qui vient des pays de l'Est. J'aime les films un peu secs où il n'y a pas de gras. Dans mon film, c'est vrai que si vous enlevez une séquence, tout se casse la figure. Même si vous enlevez un dialogue, tout se casse la figure. Tout ce qui existe dans ce scénario est là pour une raison précise, pour ou mettre le doute au spectateur, ou faire avancer le personnage de Sofia dans sa trajectoire. Mais il n'y a pas de gras. Et en ça, oui, le cinéma de Farhadi m'a beaucoup influencé dans l'écriture. Il écrit des scénarios assez mathématiques. Et moi, sans le vouloir, je crois que l'histoire m'a mené vers ce type d'écriture-là aussi. Je suis extrêmement flatté par votre question. Parce que, dans mon avis, Farhadi est un grand film. Il y a un film qui a fait un film qui a fait un film qui a fait un film. Même si les critiques parfois raise points sur ce film ou ce film. Non, je pense que il écrit ses personnages extrêmement bien. Il y a un contexte pour eux. Et je très aime les manœurs de la direction, qui est extrêmement sober. Il concentre sur les personnages et les personnages. Il n'y a rien superflué ou extraneous. Et c'est le genre de film que je suis très proche. Et si vous parlez d'influences, oui, c'est un film qui a fait un film de l'Iran. Les films de Nurie Bel-Sillon, de Turquie. Les films de l'Europe. Les films de l'Europe. Les films de l'Europe. Les films très proches. Les films de l'Europe. Le film de l'Europe, dans les films, je vois un éventatief. le script, alors que j'étais en train d'avoir un très spare, presque mathématique, dans le sens que tout dans le script est là pour une raison. Vous ne pouvez pas prendre une scène, vous ne pouvez pas prendre une scène, parce qu'ils sont là pour expliquer les motivations de mon personnage ou pour créer certaines doutes dans l'audience. Si vous l'avez pris une scène ou une scène, le film allait faire comme une house de cartes. Il n'y a rien extraneous. Et je me sens que c'est similaire avec Farhadi. Il s'est passé dans la ville de Casablanca. Casablanca est très riche en termes de représentation cinématique. Je suis juste curieux, comment a-t-il impacté vos décisions sur le milieu ou l'environnement dans lequel vous voulez faire des choses ? En fait, le Casablanca, oui, c'est vrai que c'est une ville assez cinématographique, mais je ne crois pas le Casablanca que j'ai filmé. J'ai choisi cette ville parce que c'est la capitale économique et parce que mon film parle d'économie aussi. C'est la ville où convergent tous les Marocains qui veulent grimper dans l'échelle sociale, trouver un travail et réussir. Et au vu de mon sujet, je trouvais ça pertinent d'inscrire cette histoire à mes personnages dans cette ville-là. Oui, c'est absolument correct. Casablanca est une très cinématique ville qui se rend bien à l'écran. Mais j'ai choisi ça pour d'autres raisons aussi. Casablanca est l'économique capital de Morocco. Et parce que mon film parle aussi de l'économie et de l'économie entre les personnes dans la famille, Casablanca est la ville dans laquelle tous les Marocains convergent, tous les Marocains qui sont intéressés dans le climat social, en obtenir un meilleur job ou en obtenir un succès. Donc, pour moi, c'était normal que j'ai voulu mettre mon film dans l'économie économique. Le film commence à donner des informations sur le sexe et la politique dans la société des Marocains. Donc, il donne l'impression que, par exemple, que les relations sexuelles, ou les relations sexuelles, ou les relations de la famille, usually, se sont accusés très mal. Et, comme le film s'éloigne, nous voyons plus de la pression sociale et de la famille. Mais l'économie, ou le tourisme, ça donne une nouvelle dimension. C'est-à-dire qu'il nous fait critiquer. Si le film est, par exemple, sur la politique sexuelle dans le Marocains, parce que les femmes et les filles sont très hypocrisées. et je suis juste curieux si tu peux dire un petit peu sur la relation entre le twist qui s'est passé au fin du film et le message que tu as donné au début. Oui, en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est... Alors... Effectivement, ça commence de manière assez séduisante. Une jeune marocaine qui perd les os et qui se retrouve, pardon, à devoir accoucher en dehors du mariage et qui se retrouve, voilà, dans l'illégalité. C'est très séduisant pour un public occidental qui ne connaît pas le Maroc. Ça répond beaucoup à ce qu'un public occidental attend du monde arabe. Mais ça a été fait de manière tout à fait consciente. Puisque, en fait, j'avais besoin, dès le départ, d'installer, en fait, certains clichés au début du film pour des clichés ou, en tout cas, des choses qui confortent le spectateur, plutôt, voilà, plus des choses qui confortent le spectateur occidental dans ce qu'il sait du monde arabe, pour peu à peu déconstruire, en fait, ce point de vue au fur et à mesure du film. Et c'est ce que le twist final apporte également. Et c'était important pour moi de faire ça, puisque c'était le moyen de happer et séduire le regard du spectateur, l'installer très confortablement dans son siège de cinéma pour, peu à peu, le mener tout à fait ailleurs, dans un terrain de jeu qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise pas. Et en ça, je suis très contente, puisque là, les retours que j'ai de la France, des gens qui ne connaissent pas le Maroc, sont plutôt positifs. Et ça montre donc bien que les gens sont tout à fait prêts à interroger les idées préconçues qu'ils ont des pays. Et voilà, j'avais envie de déployer aussi, à travers ce twist et le lien qui est entre le début et la fin, de déployer la question de la place de la femme beaucoup plus loin, ailleurs, sur, en fait, l'inscrire vraiment dans le fonctionnement de toute une société et de manière globale. Voilà. C'est quelque chose que j'étais en train de faire. Vous êtes absolument correcte. Le film commence par les audiences, les audiences, les audiences, par les coller, avec une histoire qu'ils expectent. de cette jeune Maroccan woman whose water suddenly breaks and is giving birth and who's going to have to give birth in a situation of illegality, talking about the inequality of women in Morocco, le sens de la victime. Vous êtes absolument right que c'est présent au début de la film. Pour moi, c'est un moyen de seducir l'audience à entrer dans l'histoire. Il comforts l'audience parce que cette vision de la femme corresponde à leur expectant, à leur préconceive de ce que la vie est pour les femmes en Morocco ou dans l'arabre. C'était absolument ma intention. Je voulais d'abord avec ça. Je voulais d'abord 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 de leur préconceive ideas et de leur beliefs et de leur prendre à un autre autrement de façon différente. C'est-à-dire de l'ouvrir la histoire, de permettre de faire pour moi de présenter un plus broader investigation de la société de la société de la power de la société qui n'est-à-dire que n'est-à-dire sur la femme et qui n'est-à-dire de la relation Et c'était vraiment ce que j'ai essayé de faire, en utilisant ce plot twist à la fin, à complètement tourner ça. Et l'idée était que dans le lien, dans le lien entre le début et cette cliché vision, et l'end, qui a complètement différent, a complètement différent perspective sur la société de moroccan, j'ai essayé de développer des personnages, et de développer des histoires qui devraient à l'avenir, et à l'avenir, et à l'avenir, et à l'avenir, à l'avenir, et à l'avenir, et à l'avenir, et à l'avenir, sur la réponse des audiences français, des personnes qui n'ont jamais été à moroccan, c'est très positif, et je pense que le film a l'avenir, comme j'espère que le film a l'avenir.